Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 15 novembre 2021. Bonsoir tout le monde dans la salle et bonsoir également à la maison. Pour dire, on est également en Facebook Live. Donc, premier point, ouverture de l'Assemblée. Le deuxième point, c'est les dossiers du maire, donc des petits dossiers particuliers à vous expliquer. Le premier, je pense qu'il y a eu une séance extraordinaire lundi passé et par souci de transparence, donc on va revenir sur les points et le pourquoi il y a eu une séance extraordinaire. Mais en premier lieu, ici, il y a deux jeunes qui sont ici pour nous déposer un projet. Donc, je vais vous inviter à venir nous déposer votre projet. Si je ne me trompe pas, c'est pour le skate park de l'École de la Rive. Vous pouvez, vous pouvez venir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Allez-y, vous pouvez vous exprimer. Juste peut-être nommer vos noms. Vous pouvez enlever votre mère, je pense que vous êtes. Expliquez-nous ça. Je n'y ouvre pas. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Gabrielle. Oh, plus fort, plus fort, plus proche du micro, les gars. Et moi, Mathieu, nous sommes résidents de la Valtry, étudiants de secondaire 1 à l'École de la Rive. Nous faisons du skate et de la trottinette depuis maintenant quelques temps. Nous faisons partie de l'équipe de baseball et de l'Aïe du chemin du Roi depuis environ quatre ans, ce qui nous amène à inviter plusieurs parcs et skateparks de la région. Plusieurs d'entre eux ont été récemment refaits. La Valtry grossit d'année en année. De nouvelles familles s'installent. Les jeunes y sont de plus en plus nombreux. C'est important pour nous d'avoir des infrastructures intéressantes. Nous avons besoin de bouger, de pouvoir nous retrouver en gang, de créer des liens. Si nous nous présentons ici ce soir, c'est pour vous discuter avec vous de comment pourrait-on faire un nouveau skatepark à la Valtry. Premièrement, un skatepark en béton sera apprécié. La différence entre le béton et l'asphalte, c'est que la trottinette et le skate roulent beaucoup mieux sur le béton que sur l'asphalte. De plus, le béton est beaucoup plus doux pour nos genoux quand nous tombons. Aussi, le béton est beaucoup plus durable que l'asphalte. Donc, ce serait une économie pour la Ville, car vous n'auriez pas obligé de le refaire après quelques années. Nous aimerions aussi avoir des tables et des bancs pour pouvoir se reposer, ainsi que des coubelles pour pouvoir jeter nos déchets. Bien sûr, pour la sécurité de tous, le terrain devrait être éclairé. Bien, écoutez, avez-vous fini ou ça continue? Allez-y, continuez, pas de problème. Nous avons pensé qu'il pourrait être intéressant de faire un nouveau skateboard sur le terrain et de la résidence évolue. Le terrain évolue et comme la batterie se développe dans ce secteur, il nous semble que l'emplacement serait idéal. De plus, en installant des barres de parc, les habitants de la résidence pourraient s'y asseoir avec nous. Ça pourrait créer des moments d'échange entre eux et nous. Tout le monde pourrait être gagnant. Voici quelques photos de modules qui sont populaires auprès des jeunes et des moins jeunes. Merci d'avoir pris le temps de nous recevoir pour obtenir nos demandes. Nous serions grandement intéressés à collaborer avec vous à la réalisation de notre beau skatepark. Ce serait une expérience tellement enrichissante pour nous de voir toutes les étapes de projet comme celui-ci, de l'idée du départ jusqu'à l'inorganisation. Et nous croyons que nous pourrions apporter un point de vue différent. Nous avons joint les signatures des personnes appuyées à notre projet. Merci. Merci, les gars. Merci beaucoup. C'est super le fun de voir des jeunes s'impliquer comme ça. Puis je peux vous assurer qu'il y a déjà des budgets qui vont être votés pour avoir l'étude pour faire un nouveau skatepark cette année. L'étude cette année. Et je peux vous garantir d'une chose, c'est qu'on va travailler avec vous deux, avec l'école de la rive et avec les jeunes. J'en fais pas. Je pense que votre expertise est pas mal plus grande que l'ensemble du conseil de ville ici pour un skatepark. Donc, on était pas mal plus jeunes. Donc, je peux vous garantir qu'on va travailler avec vous autres parce qu'effectivement, ça va être une belle expérience pour vous, mais aussi pour nous. C'est important quand on a des projets comme ça de travailler avec les personnes directement concernées. Et je vous le dis, on va travailler là-dessus cette année. Puis on va rentrer en communication avec vous autres. Puis l'école de la rive, on va faire un beau projet ensemble. Merci vraiment beaucoup. Très apprécié. Merci. Merci beaucoup. Donc, ce qui a été voté en séance extraordinaire, il y avait une demande d'autorisation d'usage conditionnel sur Terra Stoneball. Évidemment, vous comprendrez que les gens concernés dans les rues adjacentes, il y a eu des pancartes pour être sûr qu'ils soient au courant. Et c'est tout simplement une problématique qu'on avait. On avait accepté le conseil de ville, l'ensemble d'un concept, mais la résolution qui avait été passée n'était seulement que pour deux unités de maisons de ville à quatre maisons de ville par unité. Et la compréhension qui en a été faite, tout le monde pensait, j'inclus le service d'urbanisme, les promoteurs, que l'ensemble du projet des maisons de ville avait été accepté. Mais le conseil de ville est en accord avec l'ensemble du projet. Donc, étant donné, évidemment, que l'hiver approche à grands pas et que l'entrepreneur avait déjà cédulé tout le monde, donc on a fait un extraordinaire pour ce projet-là. Donc, vous voyez ici les photos. C'est pour ça qu'on le représente. C'est les maisons de ville. Par la suite, il y a eu une autorisation de signature pour l'acceptation de l'offre de l'achat pour le 49 et le 47 chemin Lavaleterie. Évidemment, c'est la même chose. C'est un dossier où les gens n'ont tous entendu parler. De toute façon, c'est pour une super clinique médicale. Et évidemment, encore là, c'est une question de délai. Ils veulent essayer de couler les fondations avant le gel de cette année. Par la suite, nomination d'une commis réceptionniste. C'est un déplacement de personnel. Ça, commis réceptionniste, c'est une réceptionniste qui est ici à la ville de Valtry depuis quatre ans, mais qui n'est pas à temps plein. C'est une question de régulariser sa situation. Par la suite, création de postes, nomination de préposés, nomination de manœuvre. Ça, il faut comprendre que c'est tout simplement un départ qu'il y a eu. Et c'est un déplacement de personnel à la ville de Lavaleterie. L'autre point, c'était appui loisir par la Nodière dépôt de subvention au programme d'aide à la relance de l'industrie touristique. C'était tout simplement celle-là. C'était-tu pour la route bleue, Marc Calvier? C'était les canaux, je pense. C'est ça. C'est une demande de subvention qu'on a faite de toute façon. Et il fallait déposer notre demande de subvention avant le 6 novembre. De là, pourquoi on l'a passé en extraordinaire. Modification de la résolution, autorisation de demande d'aide financière, programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. C'est la même chose. Il fallait que ça soit déposé avant le 15. On est le 15, c'est pour ça qu'on l'a passé en extraordinaire. Ça, c'est un volet de demande de subvention dans le patrimoine, ici même pour l'église, pour la rénovation. Par la suite, ça a été autorisation de signature, bail de location pour la guignolée. Évidemment, c'est parce qu'ils avaient besoin de leurs locaux le plus rapidement possible pour les denrées qu'ils recevaient. Soutien financier, campagne du Coquelicot. À toutes les fois, je m'en fasse dans ce mot-là. Donc, évidemment, c'est la même chose. C'était le 11 novembre. Donc, c'est pour ça qu'on l'a passé en extraordinaire. Et, dû à une proposition de Mme Charlot, on trouvait ça intéressant. À toutes les fois qu'il va y avoir un extraordinaire, on va revenir sur les points de l'extraordinaire par souci de transparence, du fait que les extraordinaires, des fois, on est convoqué 24 heures d'avance, ce qui fait qu'ils ne sont pas enregistrés. Par souci de transparence, à toutes les fois qu'il va y avoir un extraordinaire, on va revenir avec les dossiers à les séances publiques. Donc, on passe au prochain point. Donc, le point 2.2, affectation des responsabilités. Je vais les nommer, M. Moreau, puis vous allez proposer. Oui. Comme, en fond, on est à nouveau au conseil, chaque élu a choisi le volet de champs d'activité. Donc, le premier, Développement durable, Environnement, Développement agricole et Transport collectif. Responsable, Mme Anne-Charlot-Miran. Adjoint, Pascal Tremblay. M. Pascal Tremblay. Volet, Administration, Ressources humaines et financières. Moi, Denis Moreau. Adjoint, Francine Ranger. Sport, loisirs, plein air, relations à la communauté, famille et aînés. Responsable, Mme Marie-Pierre Villeneuve. Adjoint, Mme Anne-Charlot-Miran. Et, Denis Moreau, substitut. Responsable, Culture, Patrimoine et Or et Lettres. Mme Francine Ranger. Adjoint, Denis Moreau. Développement économique. Responsable, M. Jocelyne-Guevremont. Adjoint, Mme Marie-Pierre Villeneuve. Responsable, Aménagement du territoire urbaniste. Mme Lisette Faker. Adjoint, Mme Francine Ranger. Infrastructure, génie et travaux publics. Responsable, M. Pascal Tremblay. Adjoint, M. Jocelyne-Guevremont. Sécurité publique. Responsable, M. le maire Christian Goulet. Son adjoint, M. Robert Pellerin. Donc, j'en fais la proposition. C'est-tu sur ça là aussi qu'on passe? Non, c'est ça. C'est les autres. OK, parfait. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger. À ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Ça a du bien, hein? C'est... Oui. De voir. Un vrai gauche. On ne se parle pas dans le dos. Non, c'est ça, on ne se parle pas dans le dos. Donc, point 2, point 3. Remplacement du comité consultatif en urbanisme. Donc, sur le comité consultatif en urbanisme, c'est... Oui, M. Trambley proposera, je vais le dire de toute façon. C'est... Mme Lisette Falcoeur, responsable, adjointe Mme Francine Ranger et substitue M. Gavremont. Donc, proposé par M. Trambley, appuyé par M. Pellerin. À ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 2, point 4. Remplacement du comité consultatif en environnement. Donc, le comité consultatif en environnement, la responsable Mme Anne-Pierre Charleau et l'adjoint M. Pascal Tremblay. Donc, proposé par... Marie-Pierre Villeneuve, appuyé par Mme Charleau. À ma droite. Oui. M. Tremblay. Oui. Merci. À ma gauche. Oui. 2, point 4. Remplacement du comité. Donc, je viens de le faire. 2, point 5. Remplacement du conseil local du patrimoine. Donc, sur la responsable... Non, ça, c'est un siège. C'est le siège 1. C'est un remplacement. Donc, ça va être de Mme Francine Ranger. Donc, proposé par M. Gavremont. Oui. Appuyé par M. Moreau. À ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 2, point 6. Remplacement du comité consultatif de toponomie. Donc, c'est M. Moreau, le responsable. Proposé par M. Tremblay. Appuyé par Mme Falker. À ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Oui. 2, point 7. 2, point 7. Mme Villeneuve. Mme Villeneuve. À ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 2, point 8. Nomination d'un maire suppléant. M. Gavremont. Oui. Dans le fond, c'est qu'on a pris comme modèle de changer de maire suppléant à tous les 6 mois. Donc, pour le prochain mandat, ce serait M. Denis Moreau qui est conseiller du strict des terrasses. Siège numéro 1 qui soit nommé maire suppléant pour la période du 16 novembre au 6 juin 2022. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Gavremont. Appuyé par M. Pellerin. À ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 2, point 9. Nomination d'un substitut du maire au conseil de la MRC de Dautry. Conformément aux dispositions de l'article de la loi sur l'organisation territoire municipale, Mme Lisette Farker, soit désignée à titre de substitut du maire au conseil de la municipalité régionale du comité d'autry. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Moreau. Appuyé par Mme Ranger. À ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Donc, point 3. Adoption des procès-verbal des séances du 4 octobre et 1er novembre 2021. Donc, ça me prend un proposeur. Mme Falker, appuyé par Mme Villeneuve. À ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Les points 4. Aménagement du territoire. Donc, 4.1. C'est le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 26 octobre 2021. 4.1. Demande de permis PIIA, 49 chemins Lavaltry. Mme Falker. Donc, le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par Duquette Construction. Le projet implique la démolition du bâtiment situé au 47-49 chemin de Lavaltry et le réaménagement du terrain afin de construire un nouveau bâtiment abritant un groupe de médecine familiale ainsi que des usages commerciaux liés à la santé, dont une pharmacie et une clinique de physiothérapie telle que ça nous a été présenté sur les plans déposés. Les plans de construction et d'aménagement paysager respectent les objectifs et critères du règlement sur les PIA. Le conseil municipal, après avoir étudié le dossier, est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter cette demande avec une condition par contre. Donc, je propose que le conseil municipal approuve les plans du projet produit par Sauvé-Poirier Architecte en date du 11 novembre. C'est relatif, évidemment, à la construction d'un bâtiment qui va abriter le nouveau complexe de médecine familiale et différents usages commerciaux. C'est sur le plan révisé qui nous a été produit par Trépanier Architecte de paysage. Donc, la condition, c'est qu'à la fin du projet, une attestation de l'architecte paysagiste soit déposée à la Ville en indiquant que les travaux d'aménagement paysager ont été réalisés conformément au plan qui avait été approuvé. Donc, je le propose. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Tremblay, à ma droite, à ma gauche. Oui. 412, demande de permis PIA, enseigne 250 rue Notre-Dame. Mme Falker. Donc, le titre le dit. On a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par M. Alain Mounir. Le but, c'est d'installer une enseigne sur socle pour annoncer une activité d'agriculture maraîchère au 250 rue Notre-Dame. C'est un projet qui répond aux objectifs et critères du règlement sur les PIA concernant les enseignes. Le projet a aussi reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil municipal approuve le plan du projet d'enseigne. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Tremblay, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 413, demande de dérogation mineure, 370 rue Georges-Estu. Mme Falker. On a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par Habitation Mégatech. La demande est là pour but de régulariser la position de la résidence du 370 rue Georges-Estu, dont le bâtiment principal est implanté à 2,46 m de la ligne latérale gauche du terrain au lieu du 2,5 m, ce qui déroge au règlement du zonage. Le conseil municipal, après avoir étudié la demande, est d'accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande. Évidemment, quand c'est des dérogations mineures, il y a des avis publics qui sont faits. Donc, suite à l'avis public, aucune personne intéressée ne s'est manifestée. Également, là, étant donné qu'on est en présentiel, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est intéressé à se manifester pour cette dérogation mineure? Donc, Mme Falker. Je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure relative au 370 rue Georges-Estu. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Pellerin. À ma gauche? Oui. Bon, non? Oui. À ma droite? Oui. 414. Demande de dérogation mineure, 40 avenue Victor-Bourgeau. Mme Falker. On a été saisis d'une demande de dérogation mineure présentée par M. Christian Leroux. La demande est là pour but de régulariser la position de la thermopompe de la piscine du 40 rue Victor-Bourgeau, qui est implantée à 0,45 m de la ligne latérale gauche du terrain au lieu de 0,6 m, ce qui est dérogatoire au règlement de zonage. Au niveau du conseil, après avoir étudié le dossier, on est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande. Même chose, suite à la parution de l'avis public, aucune personne intéressée ne s'est manifestée. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se manifester pour cette dérogation? Donc, proposé par Mme Falker. Donc, je propose que le conseil accepte la demande. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Charlot. À ma droite? Oui. À ma gauche? Oui. 4, 1, 5. Demande de modification réglementaire 170 terrasses Pelletier. Donc, on a été saisi d'une demande de modification réglementaire présentée par IQ Quattro et du Haut aux soins de financement Canbeck. La demande, elle vise à construire une habitation multifamiliale de 16 à 20 logements aux 170 terrasses Pelletier. Alors que le règlement du zonage actuellement n'autorise que les habitations unifamiliales isolées dans la zone où est-ce que la demande est déposée. À l'exception de trois triplexes puis d'un duplex isolé bénéficiant de droits acquis, la zone, elle est entièrement composée d'habitations unifamiliales isolées. Le projet, il est localisé complètement en retrait des zones de identification identifiées par la Ville. Donc, on a très bien identifié nos zones de densification. Il y a des endroits où on en souhaite, il y a des endroits où on n'en souhaite pas. Donc, ça n'est pas dans un secteur identifié. C'est un projet aussi qui a reçu une recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil municipal rejette la demande de modification réglementaire déposée. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Guévremont. À ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 4.2, demande d'autorisation de démolition 47-49, chemin Lavaltry. Mme Falker. C'est en lien avec le premier projet déposé, la construction de la nouvelle clinique. Pour construire la nouvelle clinique, on doit démolir l'ancien centre communautaire. Donc, je propose que le conseil municipal accepte la démolition, que l'utilisation projetée du sol dégagé suite à la démolition de ce bâtiment vise vraiment la construction d'un nouveau bâtiment qui va abriter le groupe de médecine familiale. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Rangé. À ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. On est au point 5, loisirs et relations à la communauté. 5.1, autorisation de signature, lettre d'entente, utilisation, terrain privé, féerie, divers. Mme Villeneuve. Oui. Donc, dans le cadre des festivités de la féerie d'hiver 2022, la Ville souhaite offrir la possibilité aux citoyens d'aller faire des activités de raquettes ou de ski de fond sur le terrain qui est derrière le 275 rue Notre-Dame. Donc, je propose que le conseil municipal autorise Mme Josée Perrault, chef de division loisirs et soutien à la communauté, assignée pour et au nom de la Ville de la Valtry, une lettre d'entente avec les propriétaires des terrains situés à l'arrière du 275 rue Notre-Dame pour la tenue des activités à l'hiver 2022. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, à ma gauche. Oui. Mme Villeneuve, oui. Est-ce que c'est possible pour le bénéfice de savoir qui sont les propriétaires de ces terrains? M. Noël? Oui, j'avais l'information quelque part. Attendez un petit peu. C'est pour vous, Mme Villeneuve, ça n'a pas la pointe pour vous, c'est pour le bénéfice. Moi, je pense que c'est M. Noël. C'est M. Noël. Puis M. Boisjoli, je pense. M. Mars. Mars. M. Mars. M. Mars. M. Noël. C'est bon. Merci. Effectivement, c'est très apprécié. Merci beaucoup. Effectivement, c'est propriétaires qui nous permettent, pour vraiment un événement spécifique, d'emprunter leur terrain très, très apprécié. Et ça sera très apprécié de l'ensemble des municipalités aussi, des citoyens. On peut peut-être préciser qu'ils le font gracieusement. Oui, gracieusement, exactement. 5.2, soutien financier, opération Nez-Rouge. Mme Villeneuve. Oui, donc, je propose au conseil de… Je recommande que le conseil de ville verse la somme de 125 $ à opération Nez-Rouge, comme on le fait chaque année pour soutenir l'organisme. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Tremblay, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Les points 6, culture, patrimoine, arts et lettres. 6.1, renouvellement de l'exposition permanente Maison Rosalie Cadron. Mme Ranger. Alors, la Maison Rosalie Cadron a fait une demande de subvention au ministère pour faire une exposition permanente qui serait en 2023. Donc, ils ont demandé une subvention au ministère de la Culture. Et pour ce faire, ils ont besoin de l'appui de leur communauté. Donc, c'est sûr que la Ville de la Valtry souhaite soutenir les initiatives permettant la mise en valeur de son patrimoine et de son histoire. La Ville de la Valtry a adopté un règlement décrétant l'identification de la Vénérable Rosalie Cadron à titre de personnage historique de la Valtry. La Ville de la Valtry reconnaît et encourage la mission de la Corporation de la Maison Rosalie Cadron, qui vise la mise en valeur de la maison natale de cette grande Laval Troise et des savoir-faire ancestraux. Donc, il serait proposé que le conseil municipal accorde un soutien financier de 10 000 $ et un service en main-d'oeuvre d'une valeur de 1 000 $ à la Corporation de la Maison Rosalie Cadron, sous condition de l'obtention de la subvention « Appel de projet pour le soutien des expositions permanentes » du ministère de la Culture et des Communications, afin de renouveler son exposition permanente. Alors, j'en fais la proposition, M. Moreau. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 6.2. Autorisation de signature. Renouvellement. Licence. Skileos. Mme Ranger. Donc, il s'agit de renouveler une licence à la Bibliothèque de la Valtry. Donc, c'est un programme, c'est un programme finalement, qui nous sert à utiliser la reproduction des ressources numériques pour les usagers de la Bibliothèque de la Valtry. Donc, on peut les consulter. Les gens de la Valtry peuvent consulter des ressources numériques. Ils peuvent même les photocopier finalement. Donc, ça prend une licence. La proposition se dirait comme suit. que le conseil municipal autorise Mme Nathalie Desalliers, directrice des services des loisirs, de la culture et des relations à la communauté, à signer pour et au nom de la Ville de la Valtry l'entente avec PS international relativement à l'accès, à l'utilisation et à la reproduction des ressources numériques pour les usagers de la Bibliothèque de la Valtry. Donc, proposé par Mme Rangé, appuyé par M. Moreau, à ma droite, à ma gauche. Oui. Les points 7 d'administration, ressources humaines et financières. 7-1. 7-1, c'est tout simplement un dépôt des déclarations des intérêts pécuniers de chaque élu. C'est normal à chaque année. Chaque élu dépose ses intérêts pécuniers sur le territoire qu'ils ont, en général, sur le territoire de la Ville de la Valtry. 7-2. Adoption du calendrier des réunions du Conseil. M. Moreau. Donc, la Ville doit prévoir un nouveau calendrier pour les rencontres de l'Assemblée pour les 2022. Donc, qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la greffière. Que l'église de la Valtry, située au 1351 rue Notre-Dame à la Valtry, soit désignée comme étant la nouvelle salle de délibération du Conseil municipal. Pour le compter de janvier 2022, que les séances du Conseil se tiendront à 19 heures. Donc, dans le fond, c'est important. Au lieu de 19 heures 30, c'est 19 heures. Que cette modification soit faite conformément à l'article 318 de la loi cité et ville. Que la présente résolution abroge et remplace la résolution 220802. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Moreau. Appuyé par Mme Ranger. À ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 7.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement. Régie interne. Séance publique. M. Moreau. Donc, en le fond, avant le projet de règlement 297-2021, comment je dirais ça? Je vais juste l'expliquer un petit peu avant de faire la résolution. C'est de manière générale, tout sujet pour pouvoir être inscrit à l'ordre du jour d'une séance ordinaire doit avoir fait l'objet d'une prise en considération que les membres du conseil municipal, en le fond, le dossier que les gens veulent apporter doivent étudier en plein. C'est de manière avant d'être présenté à l'ordre du jour d'une séance ordinaire avant d'être présentée à l'Assemblée. Donc, dans le fond, ça prend une résolution du membre du conseil pour l'ajouter. Donc, dans le fond, aussi, que la période de questions orales ait une durée maximale d'environ 30 minutes. Au début, avant les périodes de questions, ça faisait au début des assemblées. Maintenant, à cause de la COVID, on a mis ça à la fin de l'assemblée de la période de questions. Donc, dans le fond, aujourd'hui, avec la maire et toute autre personne qui présente la séance, demandent à toute personne désirant se prévaloir le droit de poser des questions orales aux membres de chaque conseil. Dans le fond, à chaque fois qu'il y a une rencontre, vous allez devoir poser vos questions à tour de rôle. Avant ça, dans le fond, les gens, on prenait toutes les questions en délibéré, puis après ça, on revenait à la première personne. Aujourd'hui, ça se fait à la fin du séance du conseil, la personne pose ses questions, après ça, l'autre qui revient, ainsi de suite. Donc, dans le fond, j'en fais la proposition. M. Moreau donne l'avis de motion. Évidemment, le fait de rester à l'Église pour nos séances publiques, c'est le fait d'avoir tout ce qu'il faut pour les diffuser en Facebook Live. On trouve que c'est un exercice de démocratie qui est excessivement important, parce que beaucoup de gens peuvent le voir par la suite ou le visionner en même temps. Ce n'est pas tout le monde qui peut se déplacer. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de continuer de faire nos séances directement à l'Église. Également, la séance de questions, on trouvait ça toujours étrange d'avoir une séance de questions avant même qu'on ait voté les sujets. C'est intéressant que les gens puissent poser des questions après une séance de conseil de ville, en ayant vu ce qu'on votait pour nous poser des questions, évidemment, et ce qu'il y avait à l'ordre du jour. Donc, on est rendu au point 7.4, autorisation, participation à une formation des nouveaux élus et des nouveaux élus, 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 incluant la formation obligatoire en éthique et déontologie. Donc, comme on est un nouveau conseil, que le conseil municipal autorise la participation à la formation des nouveaux élus, incluant la formation obligatoire en éthique et déontologie dispensée par l'Union des municipalités du Québec. Madame la conseillère Anne-Charlot-Miran, le 17 et 24 novembre 2021, le 8 décembre 2021 et le 19 janvier 2022. Madame la conseillère Francine-Aranger, en date du 19 et 24 novembre 2021, ainsi que le 8 et 16 décembre 2021. Madame la conseillère Marie-Pierre Villeneuve, en date du 15 décembre 2021, ainsi que le 15, 20 et 29 janvier 2022. Que les frais d'inscription soient assumés par la Ville de la Veltrée. Donc, dans le fond, j'en fais la proposition. Si vous me permettez, M. Goulet, on a dû changer, à cause de la nouvelle loi qui est entrée en vigueur, 40 oeuvres qui modifient la déontologie et tout ça. On a dû modifier les dates de formation. Donc, ce qu'on va faire, comme les dates ne sont pas déterminées encore par l'UMQ, on va spécifier que la formation se fera au cours des mois de novembre, décembre et janvier 2022 sans donner de date précise, parce qu'on a dû les modifier. Ok, ils ont changé les dates de formation. Parfait. Merci beaucoup. Donc, c'est M. Moreau qui propose, appuyé par M. Gavremont à ma droite, à ma gauche. Oui. 7.5. Fin de mandat. Membre du Conseil municipal autorisé à célébrer les mariages et les unions civiles. Mme Villeneuve. Donc, euh... Excusez-moi, juste rapprocher le micro, peut-être, pour que les gens entendent mieux. Et voilà. Entendez-vous. Oui, c'est surtout pour le Facebook Live, les gens ont de la misère à entendre. Vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a eu des élections dernièrement. Donc, il y a, dans ce cas-ci, une personne qui était conseillère municipale avant les élections, Isabelle Charrette, qui n'est plus conseillère municipale, donc ne répond plus aux exigences pour pouvoir célébrer des mariages. Et il y a M. Gavremont, qui était conseiller, qui l'est toujours, mais qui ne souhaite plus célébrer des mariages. Donc, j'ai fait la proposition que la Ville de Lavaltrie informe le directeur de l'État civil que Mme Isabelle Charrette ne remplit plus les conditions de l'article 366 du Code civil du Québec, la désignant à célébrer des mariages et des unions civiles dans les limites territoriales de Lavaltrie, et que M. Gavremont, conseiller municipal, ne souhaite plus assumer les charges pour lesquelles il avait été désigné à titre de célébrant. 7.6. Adoption de la mise à jour de la politique sur le partage de l'information. M. Moreau. Que le conseil municipal adopte la mise à jour de la politique sur le partage d'informations visant à la prise de décision portant la date du 21 octobre 2021. Dans le fond, cette politique-là, dans le fond, ça nous dit le mécanisme d'information et de prise de décision des élus, des responsables de dossiers, le rôle et les responsabilités du membre du conseil, de l'administration. Et ainsi, le principal objectif de cette politique est d'assurer que le personnel et les élus détiennent l'information nécessaire pour la réalisation de leur mandat et la prise de décision relative aux affaires de la Ville. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 7.7, création de poste, agent de communication et médias numériques, loisirs, culture et événements. M. Moreau. Donc, dans le fond, c'est une modification de poste suite à un départ. Que le conseil municipal autorise la création d'un poste régulier à temps complet d'agents de communication et médias numériques, loisirs, culture et événements. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Comme M. Moreau a dit, c'est la création d'un poste, mais c'est suite à un départ qu'on change le nom du poste en réalité, puis c'est pour ça. 7.8, abrogation de la résolution, réorganisation à la Direction générale, ajustement. Mme Ranger. Donc, le titre parle par lui-même. Donc, il y a eu une réorganisation au mois de juillet 2021 de la Direction générale, dans le fond, dans le but d'être plus efficace, puis de mieux servir la population. Je m'excuse, je suis comme le... Et il s'est adonné six mois pour évaluer, et au bout de six mois, la structure proposée nécessite des ajustements. Donc, la proposition se lirait comme suit. Que la présente résolution abroge à toute fin que de droit la résolution numéro 21-07-23, adoptée le 5 juillet. Je viens de perdre mon chose. Que Mme Pascal Lapointe-Menceau soit nommée à titre de responsable du développement économique et de mandat spéciaux à la Direction générale. Que Mme Marie-Josée Charon soit nommée à titre de greffière et d'adjointe à la Direction générale. Que la gestion du volet communicationnel et des relations publiques soit sous la responsabilité de la Direction générale. Que M. le maire, Christian Goulet, et le conseiller responsable de l'administration et des ressources humaines, M. Denis Moreau, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de la Valtry le contrat de travail de Mme Lapointe-Menceau. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Rangé, appuyé par M. Tremblay, merci, à ma droite, à ma gauche. Oui, oui. Merci. 7.9, abrogation de la résolution comité festivité du 350e anniversaire de fondation de la Valtry. M. Moreau. Non, c'est tout simplement, vu qu'il y a eu de nouvelles élections, c'est le changement de personnes sur ces comités-là, que le conseil municipal abroge la résolution 2019-03-27 traitant la formation d'un comité aviseur pour les festivités du 350e anniversaire de la fondation de la Valtry. Donc, c'est le personnel, les élus qui ont changé. Est-ce qu'on peut, on doit les nommer? Non? Non, c'est pas… On en fait la proposition. Dans le fond, c'est une abrogation. C'est qu'il y a beaucoup de changements sur le comité. Puis, au lieu de renommer à chaque fois, le comité existe, mais il ne sera pas officiel par résolution. Il ne sera pas… Les personnes qui vont siéger dessus ne seront pas mises sur le comité par résolution, parce que des fois, il y a du changement. Parfait. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charleau. À ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 7.10, abrogation du règlement. Règlement au fin de prévoir le maintien d'une assurance collective aux bénéficiaires des employés. Mme Ranger. Donc, nous avions un règlement qui prévoit une assurance collective pour les employés. Et en faisant du ménage dans notre paperasse, finalement, on s'est aperçu que, depuis quelques années, c'est inclus dans la Convention collective des employés. Donc, on fait le ménage, finalement. Ah oui, on change le règlement. Donc, la résolution serait que le conseil municipal abroge le règlement numéro 030-20201, intitulé « Règlement au fin de prévoir en l'établissement et au maintien d'une assurance collective au bénéfice des employés de la Ville de la Valtry ». J'en fais la proposition. Proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau. À ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 7.11. Autorisation de signature. Acquisition du lot bassin de rétention. Projet d'urbanisation d'une section de la route 131. M. Moreau. Donc, vu que c'est un projet d'urbanisation de la section de la route 131, la Ville de la Valtry doit s'objetter d'un bassin de rétention dans le cadre de son projet d'urbanisation d'une partie de la route 131. Que la Ville avait précédemment imposé une réserve foncière sur le lot dans l'aspect expertise d'y mettre en place le bassin de rétention nécessaire. Attendu que ces négociations ont également conduit les parties à joindre à la cession un acte de donation au moyen duquel la succession de M. Fernand Giguain a donné à la Ville une somme de 200 000 $ en contrepartie, laquelle la Ville émettra un reçu pour fin fiscale et s'engagera de plus à nommer un pacte à la Ville de la Valtry à la mémoire du feu Fernand Giguain. Que le Conseil autorise, conformément aux dispositions du règlement 283-2021, l'acquisition du lot aux conditions figurant dans le projet d'acte préparé par le notaire, maître Médé Laporte et accompagné d'un acte de donation, conformément à ce qui est prévu au préambule. Que M. le maire, Christian Goulet et le directeur général, M. Marc-Olivier Brouf, soient désignés par le Conseil afin de signer pour et au nom de la Ville de la Valtry, tant l'acte de vente que l'acte de donation l'accompagnant. Que la Ville autorise l'émission de reçu pour fin fiscale. Que les frais et horaires associés à la préparation puis à la publication de l'acte soient assumés par la Ville de la Valtry. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Tremblay, à ma droite, à ma gauche. Oui. 7.12, avis d'abandon de réserve sur une partie des lots. M. Tremblay, je n'aimerais pas les lots. Oui. Allez-y, M. Tremblay, excusez-moi, M. Moreau. M. Moreau, oui. Oui, dans le fond, c'est suite à l'urbanisation de 1931. On avait réservé deux, trois lots pour savoir lesquels, dans le fond, qu'on prenait pour faire le bassin de rétention. Donc, dans le fond, c'est pour dégager les deux autres immeubles et les autres lots, dans le fond, tout simplement. Attendu qu'un entente a été de gré à gré visant l'acquisition de l'un des terrains est intervenu. Dans le fond, c'est pour les libérer, tout simplement. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Tremblay, à ma droite, à ma gauche, juste pour spécifier, parce que les lots, les numéros de lots ne pourront pas donner grandes indications aux citoyens. Donc, c'est tout simplement des terrains qui se trouvaient en arrière du Pétro-Canada, en ce moment, le nouveau qui est au coin de Durand-Saint-Jean-Sud-Est. Donc, c'est un lot qu'il y a vraiment en arrière de là, parce qu'il y avait une possibilité que le bassin de rétention se trouve sur ces lots-là, en arrière. Mais on a redéplacé ça pour faire sur le lot de la résolution d'avant. Donc, c'est tout simplement parce qu'on a changé de terrain et qu'on enlève la réserve foncière de sur ces lots. Et je vais le passer tout de suite. D'abord, je sais que je ne suis pas dans une période de questions, mais ce n'est pas grave. Nous, on a le droit de déroger. C'est du fait qu'un citoyen, M. Serge Parent, m'a envoyé une question. Pourquoi ne pas inscrire une description plus claire pour les citoyens? Parce qu'on écrit les lots. Il faut comprendre, on ne peut pas, dans notre ordre du jour où ce qui est publié, c'est des résolutions qui sont faites. Et c'est au Conseil de Ville à expliquer en séance, parce qu'on ne peut pas se mettre à expliquer sur notre ordre du jour tout le pourquoi, puis c'est où. Mais c'est pour ça qu'à cette heure, en séance publique, on se force au maximum de vraiment expliquer. On sait parfaitement qu'un lot de 6 millions, ça ne dit rien à personne. Mais on fera toujours l'effort de le dire en séance publique, puis de préciser c'est quoi exactement le dossier. Donc, ça répond à la question de M. Parent, pourquoi c'est le numéro de lot. Et on se fera un devoir de l'expliquer en séance publique. Donc, passons au point suivant, 7.13, autorisation de signature, vente de la terre agricole du 181 rang Saint-François. On va remettre ce point-là à une séance ultérieure, probablement en séance extraordinaire. On va voir, parce qu'on prend l'instant, il nous manque encore des informations pour pouvoir conclure cette autorisation de signature-là. Donc, on va revenir là-dessus, mais on ne passera pas le point, il nous manque trop d'informations. C'est bon pour tout le monde? Oui. 7.14, autorisation de signature, renouvellement de l'entente avec la MRC de Joliette pour le stationnement incitatif. Mme Ranger. Donc, nous avons un terrain que nous louons à la MRC de Joliette pour le transport urbain, dans le fond. Il y a du stationnement, il y a un abribus. Alors, les autobus de la MRC de Joliette arrêtent là, prennent les passagers et se dirigent vers Montréal. Le terrain nous appartient, c'est nous qui l'entretenons, mais nous envoyons une facture à la MRC, c'est sûr, par année. Donc, il est temps de renouveler, dans le fond, notre entente. Et la proposition se dirait comme suit, que le conseil municipal autorise M. le maire, Christian Goulet, à signer pour et au nom de la Ville de la Valtry, le renouvellement de l'entente avec la MRC de Joliette relativement au stationnement incitatif. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par Mme Rangé, appuyé par Mme Falker. À ma gauche, à ma droite. Oui. 7.15. Renouvellement d'adhésion 2022, Union des municipalités du Québec. M. Moreau. Donc, dans le fond, c'est un renouvellement d'adhésion. Que le conseil municipal renouvelle son adhésion pour l'année 2022 à l'Union des municipalités du Québec et autorise pour ses fins un déboursé de 7 943 et 26 taxes en su, soit 0,548 par capita. Que cette somme soit imputée pour le poste budgétaire, association et abonnement. Que le conseil municipal adhère également au carrefour du capital humain et autorise pour ses fins un déboursé de 5 924 taxes en su. Que cette somme soit également imputée au poste budgétaire, cotisation et au carrefour du capital humain. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Villeneuve. À ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 7.16. Mandat à l'UMQ. Achats regroupés à bas poussière pour l'année 2022. Ça revient souvent. Une fois par année. M. Moreau. Donc, dans le fond, la Ville de la Veltrie demande à l'UMQ, dans le fond, avec plusieurs municipalités, de faire des regroupements pour avoir des meilleurs prix pour des achats. Donc, dans ce dossier-là, dans le fond, c'est des achats de poussière. Donc, dans le fond, que la Ville de la Veltrie confie à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle, en son nom, celui des autres municipalités intéressées, au processus d'appel d'offres, visant à juger un contrat regroupé de différents produits. Que la Ville de la Veltrie confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Tremblay à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 7.17 mandats à l'UMQ pour l'achat de pneus neufs, récapés et remoulés. Non, c'est parce que je regardais le 7.16, puis dans le procès verbal, c'est marqué achat de chlorure utilisée comme à bas poussière. Mais c'est la même chose. Oui. Parfait. Donc, l'achat de pneus neufs et récapés. Donc, Mme Ranger. Donc, c'est le même, vous comprenez la même suite de dossiers. Donc, c'est le même projet. Donc, l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, dont nous sommes membres, nous offre de faire un achat regroupé de pneus neufs. Donc, je vous fais grâce de tous les attendus. Merci. Oui, parce que c'est la loi et des numéros de loi. Donc, la proposition serait que le préambule fasse partie intégrante des présentes, comme s'est récité au long. Que la Ville de la Valtry confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de procédé en son nom et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents pneus nécessaires aux activités de la municipalité. Que la Ville de la Valtry consente à ce que l'Union des municipalités du Québec délègue au centre d'acquisition gouvernementale l'exécution du processus d'achat. Que la Ville de la Valtry confirme son adhésion au regroupement pour la période du 1er avril 22 au 31 mars 2025, donc pour trois ans. Que la Ville consengage à compléter dans les délais fixés la quantité annuelle de pneus dont on a besoin. Que la Ville de la Valtry s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat, comme s'il avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. Que la Ville de la Valtry reconnaît que selon la politique administrative du CAG, il percevra directement auprès des fournisseurs un frais de gestion établi à 1 % qui sera inclus dans le prix. Et que la Ville de la Valtry reconnaît, selon la politique administrative, qu'elle devra être abonnée au portail d'approvisionnement du CAG et d'en assumer le coût d'abonnement. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. C'est proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau à ma droite, à ma gauche. Oui. 7.18 octroi de mandat à l'UMQ, achat de différents bacs. On est pas mal dans la même chose. C'est pas mal dans la même affaire. C'est un achat regroupé pour acheter des bacs roulants et des mini-bacs de cuisine. Donc, la proposition serait que la Ville de la Valtry désigne participer à cet achat regroupé, c'est bien sûr, le préambule, et je vous fais grâce de tous les que-que-que-que, que la Ville de la Valtry reconnaisse que l'UMQ recevra de l'adjudication et qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau à ma droite, à ma gauche. Oui. 7.19. Appropriation des soldes disponibles, règlement d'emprunt fermé. Mme Ranger. Donc, c'est le temps de renouveler certains règlements d'emprunt. C'est un peu comme quand on renouvelle notre hypothèque sur notre maison. Là, chaque cinq ans, il faut renouveler. Et sur les projets, c'est des projets fermés, il reste de l'argent. Donc, on ne l'a pas tous dépensé. Donc, on veut prendre cet argent-là et l'appliquer parce qu'il faut réemprunter. On n'a pas fini les projets. On va prendre l'argent et on va le mettre sur le capital. Donc, on emprunte moins et on paye moins d'impôts. Donc, la proposition serait comme suit, que dans le cadre d'un prochain refinancement d'obligation, dont le déboursé aura lieu le 22 novembre 2021, la Ville de Lavaltrie affecte au remboursement de l'emprunt sur le même règlement dont ils sont issus les soldes disponibles du règlement d'emprunt fermé suivant. Donc, c'est l'investigation, le plan d'intervention de réduction des eaux parasites et ouvrages municipaux. Il reste un solde de 1720. Que pour l'année 2022, la Ville de Lavaltrie affecte au remboursement des emprunts des soldes disponibles du règlement d'emprunt fermé suivant. Les travaux de réaménagement du parc Gérard-Lavallée restent un solde de 7592. L'acquisition de divers équipements informatiques, 5012. Les travaux de réaménagement de l'interception des routes 131 et 138 et du stationnement de l'hôtel de Ville restent un solde de 23 047. Donc, un total de 35 651 à affecter. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Rangé, appuyé par M. Moreau à ma droite, à ma gauche, également dans ça, l'importance, c'est parce que, je vais vous donner un exemple, la Ville emprunte 10 000, fait des travaux, mais en fin de compte, ça coûte 5 000. En le mettant, ce qui reste sur le capital, c'est pour ne pas taxer les gens, évidemment, pour de l'argent qui n'a pas été dépensé. Donc, c'est pour ça que ça retourne ces emprunts-là sur le capital, pour ne pas taxer les gens sur ces montants-là. Donc, point suivant, 7.2, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 1 930 300. M. Moreau. Donc, vous l'avez très bien expliqué, en fond, que conformément au règlement d'emprunt suivant, et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de la Velletrie souhaite emprunter par des billets pour un montant total de 1 930 300 $ qui sera réalisé le 22 novembre 2021. Les billets seront datés du 22 novembre 2021. Les intérêts sont payables semi-annuellement le 22 mai et le 22 novembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et le trésorier. Les billets au capital seront remboursés comme suit. 20 22 196 000, 20 23 200 000, 20 24 204 000, 20 25 208 000, 20 26 212 600 à payer en 20 26, 20 26 908 000 à renouveler. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger. À ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 721, éducation d'une émission de billets à la suite d'une demande de soumission publique. Donc, M. Moreau. Aujourd'hui, on vient d'ouvrir justement le dossier qu'on parlait, 1 930 000, l'ouverture des soumissions. La caisse des jardins, c'est la plus basse soumissionnelle. Caisse des jardins d'Autré, le taux de 2,069 pour une période de 5 ans. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger. À ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 7 points 22. Emprunt temporaire. Je vous passe, je suis du numéro, M. Moreau. Donc, dans le fond, on doit que le conseil municipal autorise le directeur des services administratifs et résoriers, M. Marc-André Desjardins, a contracté auprès de la caisse des jardins d'Autré, un emprunt temporaire pour le règlement suivant. C'est le règlement, dans le fond, au fin des travaux visant l'urbanisation de la route 131, au montant de 12 890 400 $. Donc, que le maire ou le maire suppléant et le directeur des services administratifs et les résoriers soient autorisés à signer pour, au nom de la Ville de la Veltré. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Rangé, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Ça, c'est une explication qu'on peut donner aussi aux citoyens. Quand on va en emprunt temporaire, c'est du fait que c'est un emprunt temporaire pour commencer à payer quand les travaux débutent. Parce que le gouvernement, c'est lui qui va en appel d'offres pour les emprunts des municipalités. Ce qui fait que deux fois par année, le gouvernement va partir en appel d'offres pour des règlements d'emprunts des municipalités. Mais entre ça, les municipalités font des règlements d'emprunts temporaires jusqu'à ce que le gouvernement parte en appel d'offres. Et là, ça ne devient plus un emprunt temporaire. C'est la seule raison pour laquelle on fait l'emprunt temporaire. 7-23, acceptation et demande de prolongation au fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, le FIMO. Conduite sanitaire, rue Notre-Dame. Mme Rangé. Donc, nous avions donné, nous avions eu des subventions pour, dans le fond, les tuyaux sanitaires sur la rue Notre-Dame. Donc, nous avons donné le contrat à la firme AE Services et Technologies le 3 mai 2021. Et les travaux devaient se terminer le 30 novembre 2021. Mais il y a eu comme une pandémie ici, et la compagnie n'a pas reçu leur matériau pour pouvoir réparer. Donc, ils nous demandent une prolongation. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'au lieu de creuser, comme vous voyez, Arcand d'Espérance, Notre-Dame fermée, au lieu de creuser, de changer les tuyaux sanitaires, cette compagnie-là va les gainer. C'est-à-dire qu'ils vont injecter quelque chose qui fait que ça va boucher les trous et les fissures. Et nos tuyaux sanitaires vont être bons encore pour un autre 75 ans. Alors, c'est vraiment intéressant, mais leur matériau était pris dans un container à quelque part. Donc, la proposition se lirait comme suit. Que la Ville demande au ministère des Affaires municipales et de l'habitation, dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, le fameux FIMO, une prolongation de délai afin que les travaux soient finalisés avant le 31 décembre 2022. Que la Ville de la Valtry accepte de prolonger l'échéancier des travaux conditionnellement à l'acceptation du délai demandé au ministère des Affaires municipales dans le cadre du FIMO. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Rangé, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, à ma gauche. Oui. C'est comme une non-décision. Oui. Ils n'ont pas la matière première. 7.24. Soutien financier. Fondation pour la santé du Nord de la Nadière. Défi ski. Nicoletti 2022. M. Gavremont. On s'en va tranquillement vers une nouvelle saison. Le ski qui s'en vient. Donc, comme toutes les années, la Fondation pour la santé du Nord de la Nadière demande le soutien pour financer les projets de l'hôpital. Donc, on nous demande une contribution de 600 $, comme on a fait toutes les années. Ça permet aux employés de participer aussi à cette activité-là. Donc, j'en fais la proposition du montant de 600 $. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par Mme Charlot, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 7.25. Autorisation de dépenses et dépôts du rapport budgétaire et l'état des activités de fonctionnement. Comparatif pour l'exercice financier 2021. Bien, c'est tout simplement, en réalité, c'est un dépôt que chaque élu a reçu. 7.26. Autorisation de paiement. Compte à payer. M. Moreau. Oui. Que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 5 octobre au 15 novembre 2021 de la Ville de la Veltrie, incluant les dépenses de fonds d'administration et les dépenses en immobilisation. Le tout pour une somme de 3 037 744 $ et 4 sous. Selon le rapport déposé par le service de la trésorerie en date du 11 novembre 2021, lequel est annexé à la présente résolution. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Villeneuve. À ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Point 8. Courrier. C'est tout simplement la municipalité de Saint-Thomas pour son plan d'urbanisme. Donc, c'est des dispositions, ça, il faut comprendre. Quand une municipalité fait un changement dans son plan d'urbanisme, il faut qu'ils transmettent aux municipalités alentours leur plan d'urbanisme. Je vous passe la lecture de ce document, évidemment. Ça nous a été transmis, puis c'est dans… Ils sont obligés. Donc, je vais souhaiter une très, très bonne soirée aux gens à la maison et je ferai remarquer aux élus que je ne me suis pas trompé de gauche et de droite aujourd'hui. C'est quand même une grande amélioration, probablement facilité par notre disposition. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, effectivement. Donc, je vais souhaiter une très bonne soirée à l'ensemble des gens qui m'ont visionné ça sur Internet, puis qui étaient en présentiel sur notre Facebook. Merci beaucoup. Bonne soirée.